Salut, c'est Shaman de Ludovogs, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Xenoshift Onslaught. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et pour les parties entre 30 et 60 minutes. Alors, Xenoshift, c'est un jeu 100% coopératif et c'est un jeu dit de deck building. C'est-à-dire que les joueurs vont commencer avec une pioche de carte, une main et une pioche de carte standard et vont l'améliorer au fur et à mesure de la partie en achetant des cartes. Le principe, c'est que nous devons défendre une base, nous sommes sur une planète et nous sommes attaqués par une entité extraterrestre. Nous allons avoir un grand nombre de créatures qui vont nous attaquer pendant 9 rounds. Ces 9 rounds étant séparés en 3 vagues avec des monstres de plus en plus puissants. Donc ça, ce sont les monstres qui vont nous attaquer. Et ici, au milieu du plateau, ce sont les différentes cartes que nous allons pouvoir acquérir. Chaque joueur va avoir une main de carte en début de partie et va choisir une division parmi l'armurie, le laboratoire, l'infirmerie, le labo de recherche, et ainsi de suite. Il y en a 6 différents. Il va lui donner accès à un petit bonus de départ, donc des cartes supplémentaires dans son deck, mais il va lui donner aussi des pouvoirs qui vont devenir de plus en plus puissants au fur et à mesure du passage de la vague 1 à 3. L'objectif du jeu, c'est de réussir à tenir les 9 rounds, c'est-à-dire les 3 rounds, 3 rounds pendant chacune des 3 vagues, sans que la base atteigne 0 points de vie. La base a 15 points de vie par joueur qui est autour de la table. Donc là, par exemple, avec un setup à 3 joueurs, nous avons 45 points de vie. Si à la fin de ces 9 rounds, nous avons encore au moins 1 point de vie, nous avons gagné la partie. Donc, nous avons devant nous 2 grandes lignes, comme ça, sur lesquelles nous avons placé des cartes, qui représentent en bleu, là où nous allons déployer nos unités de défense, nos troupes, et en rouge, là où nous allons placer les ennemis. Chaque vague va se constituer, chaque round va se constituer de la manière suivante. Nous allons d'abord avoir une phase pendant laquelle nous allons pouvoir enrichir notre pioche de cartes. Nous allons pouvoir acheter des unités, ici, qui vont se débloquer toujours pareil au fur et à mesure du jeu. Nous allons pouvoir acheter des équipements, qui peuvent être aussi des robots à déployer, des instantanés, des équipements pour nos soldats. Et ensuite, nous allons passer à la phase de combat. Nous allons déployer des unités dans la zone bleue. Les adversaires vont être placés dans la zone rouge. On va résoudre tout ça, et à chaque fois, on va regarder, pour la ligne de chacun des joueurs, si on a réussi à tenir notre ligne devant chez nous, donc on n'aura pas de dégâts à la base, ou si on a été débordé, que nos unités sont mortes, et donc que les extraterrestres vont faire des dégâts à la base. Donc, nous allons piocher 6 cartes dans notre main. Et là, nous allons avoir diverses choses au début de la partie. Donc, on va avoir du Xénosathème. Le Xénosathème, c'est ces cartes-là. Ce sont des cartes qui fournissent de l'argent pour acquérir des cartes. Nous allons pouvoir avoir des soldats, qui vont avoir des compétences spéciales, des dégâts et des points de vie. Et nous allons avoir des cartes d'équipement, ou aussi des instantanés, des drones, des choses comme ça. Et donc, les cartes d'équipement, par exemple, c'est une armure de défense qui va pouvoir être équipée sur les soldats. La phase d'achat se fait tous en même temps, et on va pouvoir discuter un petit peu. Donc, je peux très bien acheter des choses que je donne à mes voisins, que je déploie chez eux ultérieurement, puisque le but est de collaborer tous ensemble. Il va falloir qu'on équilibre un petit peu notre défense. On ne peut pas se permettre d'avoir un joueur qui est plus fort que les autres, puisqu'il sera juste bon pour défendre sa ligne devant soi. La particularité de ce jeu, c'est que chaque fois qu'on va acheter des cartes, au lieu de les mettre dans la défense, comme la plupart des jeux du genre, on va les mettre directement dans notre main, et ça sera utilisable immédiatement. Donc, tous les joueurs commencent par recevoir gratuitement une carte dite de Xenosathème. Ensuite, ils vont pouvoir dépenser. Donc là, par exemple, je peux dépenser 3, imaginons, pour prendre même 4, on va dire, pour acheter un robot médical, qui sera plutôt utile. Et ensuite, une fois que je pense que j'ai terminé les achats, je peux déployer des unités. Donc, imaginons, je déploie un milicien devant moi avec une armure. Donc, je l'ai placé directement en ligne de front. Je vais placer un deuxième milicien, puis un robot médical. Je pourrais très bien choisir de déployer le robot médical chez un de mes collègues, tout simplement parce que je pense qu'il va avoir du mal à se défendre. Donc, on peut librement discuter. Une fois que tout le monde a fait sa phase de déploiement, on va placer les unités ennemies chez chacun des joueurs dans les zones rouges, de telle manière à remplir. Ça, ça représente un rune. Donc, pour chaque rune, il va falloir faire face à au moins 4 ennemis, parce qu'il y a certains ennemis qui vont en invoquer des nouveaux, rendant le jeu un peu plus difficile. Ensuite, on va passer à la résolution. La résolution est relativement simple. On commence par révéler la première carte ennemie de la ligne de combat, et on va faire ses effets de révélation. Donc, par exemple, ici, c'est un enfumeur. Il passe automatiquement à l'arrière, et il augmente de plus 1 les dégâts qui sont affligés par tous les ennemis. On va continuer à révéler, puisque là, on n'a aucun ennemi révélé, et là, on a un nouvel ennemi. Donc, on voit qu'il inflige 3 dégâts et qu'il a 1 point de vie. Et les deux ennemis, les deux personnages, le soldat et l'ennemi, vont s'infliger mutuellement les dégâts. Donc, on va avoir des phases de réaction pendant lesquelles on va pouvoir jouer des cartes instantanées de sa main. Je vais pouvoir, par exemple, utiliser mon robot médical aussi, qui peut prévenir des dégâts qui sont affligés à mes ennemis, et ainsi de suite. Et on va réaliser ça pour toutes les cartes qui sont ici pour les ennemis. Si je me retrouve dans une situation où j'ai réussi à détruire tous les ennemis qui étaient sur ma ligne d'attaque, eh bien, j'ai réussi à défendre, et aucun des dégâts n'est infligé à la base. On passe au joueur suivant, qui fait la même chose. Si, au contraire, tous mes personnages et équipements et tout ont été détruits, et qu'il reste encore des ennemis, par exemple, phase cachée ici, dans la base, eh bien, on va commencer par les révéler en faisant leur effet de révélation. Donc, contre rien, ça peut être des dégâts directs à la base. Et ensuite, ils vont infliger leurs dégâts à la base. Trois, par exemple, ici, en l'occurrence, pour cette unité. Et la phase de combat, ici, est terminée et résolue. Voilà. Donc, on peut se retrouver, si jamais on a une mauvaise défense ici, avec un grand nombre de cartes qui vont infliger des dégâts à la base, et qui vont la faire descendre très, très vite. Tout le monde va faire ça. On va ajuster, etc. Puis, on va passer au round de suivant, et on va repasser dans de l'achat. On va essayer de composer une ligne de défense et de tirer des leçons de ce qui s'est passé avant, et d'essayer de défendre la base jusqu'au bout. Sachant que dans chaque paquet de vagues, il existe un ou deux boss, suivant le nombre de joueurs très puissants, qu'il va falloir gérer en utilisant des compétences un petit peu particulières, puisque chacun d'eux va avoir des techniques très particulières qui vont le rendre difficile à battre. Voilà, vous le savez à peu près tout sur Xenoshift, un jeu de défense coopérative de deck building. Maintenant, à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada